Alors, Facebook, bonjour, je sais pas qui est là, je suis vraiment désolé pour le quack d'il y a deux minutes là, mais ça ne voulait pas fonctionner. Là, je suis en train de faire tomber la raquette à mouches et à moustiques. Gilles, je propose quoi ? Tu veux un petit peu de... Non, je peux pas t'en passer. Je vais parler de la période morose dans laquelle on est. Et ouais, j'ai appelé ce live une période bien morose. Ou je l'ai appelé, parce que j'ai pas plus de caractère que ça sur le live TikTok, mais sur Facebook, je l'ai appelé... On traverse une période... Nous traversons une période bien morose. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Parce que je pense que des fois, il faut dire les choses aussi. Et que... Et que pourquoi pas, en fait ? Mais j'avoue que j'ai été inspiré de vous parler de ça. Par rapport à une publication que j'ai faite il y a... On est jeudi, donc ça remonte maintenant à 8 jours en arrière. C'était mercredi de la semaine dernière. Où j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de... Vous l'avez peut-être vu passer. Une vidéo dans laquelle j'ai parlé du prix des sandwiches à l'aéroport de Montpellier, du prix des glaces à la grande mode. Bon. En vrai, à la base, cette vidéo... Donc j'en ai fait une deuxième pour remercier les gens qui s'acharnaient sur cette vidéo. Et en fait, à la base, c'était pas du tout, du tout une vidéo faite pour parler des prix. C'était juste un prétexte. Et je vais en parler aujourd'hui parce que, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré sur plein de choses. Et je me dis que, oui, il fallait parler de cette période qui est une période difficile, morose, où rien ne va. Où c'est vraiment... Pouah ! Période de négativité, une période de... Même le temps, il n'est pas vraiment là. Là, aujourd'hui, dans le sud, on a un petit peu chaud. Là, dans la voiture, il faisait 34 à l'extérieur. C'était juste... Waouh ! Mais, voilà, on n'est pas en mode cuisson. Normalement, c'est la canicule. Bref, en gros, il n'y a rien qui va en ce moment. Et je me suis dit, c'est bien aussi que, moi, qui passe des messages positifs, je partage aux gens que... Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est n'importe quoi. Il y a les élections, il y a tout ça. Donc, je vais y revenir. Je vais juste saluer quelques personnes que je vois passer. Est-ce que je fais semblant de voir Viviane ? Salut ! Julie ? Salut ! Gaétan, salut ! Carole, bonjour ! Et TikTok, salut ! Puisque je suis en parallèle sur TikTok en même temps avec mon téléphone. Je vais enlever... Vous avez vu, il n'y a pas de papillon sur mon chapeau. Donc, c'est un vrai papillon sur la vidéo que j'ai postée hier. C'est un vrai papillon qui s'est invité. Ça m'a fait délirer quand j'ai monté la vidéo. Je monte la vidéo, je regarde, je fais, qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'ai un papillon qui était là tranquillement sur mon chapeau pendant presque tout le temps de la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que je trouvais ça trop marrant. Donc, merci monsieur le papillon, ça fait une vidéo trop marrante. Je voulais vous dire un truc en introduction. Vous avez vu qu'on a été en promotion sur le lancement de... Pas sur le lancement, mais en fait, on a fait une période de promotion sur le programme Transforme Ta Vie, programme par abonnement, du 15 juin au 30 juin. Et puis, justement, comme on est dans cette période électorale en France où il y a une espèce de morosité ambiante, j'ai dit tiens, je vais prolonger lundi, mardi, mercredi pour les retardataires. Et il y a pas mal de gens qui ont profité de cette occasion pour s'inscrire pendant cette période. Mais là, aujourd'hui, on est jeudi, donc l'offre, elle est terminée. Sauf que, des fois, on n'est pas tout à fait à jour parce que, en fait, il y a Julie qui est ici sur ce live qui s'occupe de la page de vente, qui s'occupe de plein d'autres trucs pour moi. Et moi aussi. Donc, en fait, on se partage certaines tâches. Et il me semble, mais je vous dis ça, je sais pas si vous avez réussi à vous inscrire au programme Transforme Ta Vie. Mais si vous n'avez pas réussi, je vous invite à aller jeter un oeil. Sur Facebook, vous avez un commentaire avec le lien. Si jamais vous voyez ce post en replay, alors ce que je vais dire là, ça va peut-être plus être vrai à ce moment-là, mais si vous le voyez en replay assez vite, vous allez dans ma bio, vous avez ce qu'on appelle un link tree dans lequel il y a pas mal de liens et vous pourrez trouver le lien pour vous inscrire à Transforme Ta Vie. Dans tous les cas, vous pouvez vous inscrire parce que l'augmentation, elle n'est pas non plus, il ne va pas passer à 250 euros par mois le programme. Mais il me semble avoir vu dans les différents messages qu'on a échangé aujourd'hui que Julie m'avait dit, écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre la nouvelle page de vente en place dans la journée. Donc, il est possible, il est possible, casterci, vous ayez encore accès à l'ancien tarif. Mais pour ça, il faut que vous alliez jeter un oeil, parce que connaissant Julie, elle ne va pas tarder dès qu'elle pourra, elle va prendre quelques minutes pour mettre en place. Enfin, je dis quelques minutes, ça ne se fait pas comme ça non plus. Il y a pas mal de paramètres à changer pour mettre en place. Et dans la plateforme que j'utilise, il n'y a pas d'automatisation pour ça. Donc, ça se fait à la main. Donc voilà, c'était juste un petit message. Si jamais vous avez loupé l'occasion de vous inscrire au tarif à moins de 10 euros par mois, vous avez peut-être, peut-être encore l'occasion de le faire. Ceci dit, aujourd'hui, on va être un petit peu moins dans le positif que d'habitude. Je vais le refaire, j'ai l'impression de fourcher un petit peu. On va être un petit peu moins dans le positif que d'habitude. Ça bug beaucoup. Est-ce que ça bug ? Il y a Viviane qui dit ça bug beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui ça bug ? Bonsoir Ludivine. Alors, Daisy, je pense que tu fais erreur. Moi, c'est Axel. Ce n'est pas la gaffe du tout. Ce n'est pas non plus Malcovitch. Ce n'est pas tout ça. C'est juste moi. Sabine, bonsoir. Guillaume, bonsoir. Merci pour les super tarifs, ton super programme. Gaëtan, il me semblait bien que c'était toi. Salut, bienvenue Gaëtan. Yann, bonsoir. Mickaël, non, ça va. Mickaël, salut Mickaël. J'ai l'habitude de voir Mika. Attends, c'est comment déjà ? C'est Micka. Mickaël. Tout ça, ça va. Bon, Viviane, il faut arrêter de... Alors, Viviane, tu enlèves le pied du tuyau. Et ça va arrêter de... Ceci dit, Viviane, elle est... Il y a des intempéries en Suisse actuellement qui sont assez incroyables. Et j'espère que ça va pour toi. Je t'envoie plein, plein, plein de belles ondes parce que c'est vrai que... C'est assez impressionnant ce que tu m'as envoyé. L'autoroute est transformée en piscine. Et il y a pas mal de dégâts. Donc, je t'envoie plein, plein, plein de belles ondes par rapport à ça. Et justement, des belles ondes, on va en avoir besoin parce que... Ce soir, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat. J'ai décidé de dire que oui, effectivement, c'est le bordel. Ouais, on est dans une période où je pense clairement qu'il n'y a pas grand chose qui va bien. Le gouvernement, il fait ce qu'il a à faire. Bon, est-ce que je m'étale là-dessus ? Non, je veux surtout pas parler de politique. Vraiment pas. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué en France. Il y a le RN qui se profile, qui va... Il y a des risques qui passent. Bon, ok. L'économie, elle va pas bien. L'économie, elle va vraiment, vraiment pas bien. J'ai même envie de dire, c'est pas le moment de lâcher votre boulot. C'est pas le moment de vous lancer en entreprise. C'est vraiment... Bouah ! Rien ne va. Même la météo s'y met. Je veux dire, moi, je suis triste pour les gens qui vont être en vacances demain soir et qui vont se retrouver. Ils annoncent des orages ce week-end. On avait un petit peu de beau temps. Ça va redéconner ce week-end. Je suis très, 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 très triste. Eh bien, Guillaume, il nous met un petit peu de positivité là-dedans. Il dit qu'il a réussi ses tests pour être un nouveau conducteur de train. Eh bien, bravo. Guillaume, bravo. Dans cette période de morosité, t'as réussi... T'as réussi à mettre du positif. Et c'est parfait. Donc, il n'y a rien qui va en ce moment. Et pour revenir sur ce poste que j'ai fait la semaine dernière. Et en fait, j'ai dit que c'était sur ma page professionnelle Facebook. Ma page, donc. Que ça partait en cacahuètes. Pour vous dire, ce matin encore, les gens sont en train de s'envoyer des sales messages. De m'envoyer des sales messages. Des insultes. Des choses très moches. Et beaucoup de choses tournent autour de la politique. Alors, je l'ai dit. Je vais le redire vite fait ici. Mais l'idée n'est pas de... C'est vrai que dans mon idée, tout est parti de ce poste-là. Et tout est parti d'une réflexion de l'un d'entre vous. Quand j'ai annoncé hier matin sur une petite vidéo que... J'ai même chanté un petit peu. J'ai fait... Voilà, c'est fini. Hop, pas plus. Quand j'ai chantonné cette chanson, cette magnifique chanson de Jean-Louis Aubert. Pour annoncer que c'était la fin de la promo Transforme ta vie. J'ai quelqu'un qui a réagi en disant. Ouais, il n'y a plus de positif. C'est vraiment une période morose, etc. Et je me suis dit. Merci à lui. Parce que ça me donne l'idée de ce live de ce soir. Quand... Le poste dont... Quand je parle du prix des sandwiches à l'aéroport. Quand je parle du prix des boules de glace à la grande mode. Quand je parle de tout ça. Je me suis fait traiter de tous les noms. Je me suis fait traiter de... Voilà, que j'étais pas... Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. Parce que c'est pas la question, mais... Et puis, il y a un moment. Quand on fait ce que je fais sur les réseaux. Ben, ça fait partie de la game. Comme on dit au Québec. Après, ça a fait boule de neige sur Instagram. Sur TikTok. Un peu partout. Mais vous savez quoi ? Oula, il y a du monde sur TikTok. Mais qu'est-ce que vous faites là sur TikTok ? 150 personnes sur TikTok. Wouhou ! Et en fait... Salut les amis sur TikTok. Et en fait... Quand... Quand je lis les commentaires. En fait... La vidéo, elle disait réellement. Waouh ! Tout est cher. 12 euros pour deux sandwiches. 11 euros pour deux fois deux boules de glace. Waouh ! Quand je pense que pour moins de 10 euros, tu peux transformer ta vie avec mon programme. Valable jusqu'au 30 juin. Et vous savez quoi ? En fait, les gens, ils sont tellement dans une période morose. Mais je les comprends. C'est vrai que la période, elle est pas cool. qu'ils ont retenue uniquement de mon poste, 30 juin. 30 juin égale élection. Il n'y a plus rien qui compte. Il y en a, c'est telle date, c'est le foot. Il y en a, c'est... Voilà. Là, c'est... Il y a un moment, il se passe un truc, et dès que tu ressors la date, les gens, ils pensent plus qu'à ça. Et sur le coup, moi, quand j'ai vu les premiers commentaires, je me suis dit... Mais il se passe quoi, en fait ? Est-ce que j'ai fourché ? Est-ce que j'ai parlé d'élection ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai dû déconner quelque part. J'ai dû me planter. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai re-regardé ma vidéo, et il y a même quelqu'un dans les commentaires qui dit, mais les gars, vous avez rien compris, en fait, le gars, il est juste en train de vendre son programme. Il parle pas du tout de politique. Et c'est vrai que la période est difficile. Les élections, on est en train de vivre quelque chose sans précédent en France. L'économie, c'est pas évident. Avoir une entreprise, aujourd'hui, en France, c'est pas simple. Il y a de la délinquance. Les prix augmentent. Etc. 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 J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu sais que j'y ai pensé, Mickaël. J'y ai pensé. Parce que, comme tu sais, je travaille avec un coach business au Québec, et je lui ai dit, attention, on est sur une période compliquée en France. Mais. Je vais répondre à Mickaël, puis pour TikTok, pour que vous le sachiez, et puis pour ceux qui écouteront ce live en podcast, parce que vous le savez, je rediffuse ce live en podcast. Et d'ailleurs, là, en podcast, vous voyez pas que je suis en train de me gratter l'œil, parce que j'ai un truc qui me gratte l'œil sévère. Mais je fais ce que je veux. Voilà. J'ai le droit de me gratter l'œil au final. Je m'en bats l'œil, en fait. Non, c'est pas ça. Je me gratte juste l'œil. Pardonnez-moi, excusez-moi. Et en fait, non, Viviane, tu peux pas dire que la vie est belle et positive. Ce n'est absolument pas du tout vrai aujourd'hui. Viviane, s'il te plaît, ce soir, l'heure est grave. Mickaël, Mickaël, il écrit, tu devrais étendre la promo jusqu'au 7 juillet. Et j'y ai pensé à un moment donné. Mais il y a aussi, il y a aussi des excuses. Et je ne veux pas faire de ce live, à nouveau, la promotion, entre guillemets, de Transforme ta vie, puisque je le répète, potentiellement, il y a encore le tarif en place de la promotion. Si Julie ne l'a pas changé, en tout cas, moi, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je ne veux pas faire... Voilà, pour moi, c'est fini. Le programme est toujours là. Le nouveau tarif, c'est 15,90. Donc, c'est pas non plus... C'est 15,90 ou 97 ? En tout cas, c'est pas monstrueux. Pour le contenu qu'il y a, c'est pas monstrueux. Et ceux qui en font partie et qui sont là, Julie, Mickaël, Viviane, il y a peut-être d'autres qui vont arriver, qui sont déjà là, peuvent en témoigner que c'est vraiment très, très accessible pour ça. Mais il y a aussi une partie d'excuses, en fait. Et je vais sortir de mon programme. D'accord ? Je vais sortir de mon programme. Parce que dans ce cas-là, je peux aussi, à un moment donné, si je prends tout en compte, ouais, non, mais 7 juillet, après, c'est le début des vacances. Les gens vont pas avoir la tête à ça. Donc, on va aller vers la rentrée plutôt, parce que là, ils vont à nouveau être dans la morosité de la rentrée parce que, merde, je reprends le boulot. Ah oui, non, mais je reprends le boulot, donc j'ai autre chose à faire que de me pencher sur un programme de développement personnel. Donc, on va voir plutôt ça en octobre. Mais là, il y a Halloween, puis après, il y a les fêtes. Donc, au final, je le lance jamais. Pour moi, c'est la même chose que lundi, j'arrête de fumer et là, on est jeudi. Ouais, mais tu parles de quel lundi ? Ce lundi-là. Oui, mais lundi, une fois qu'on y sera, ça sera quand alors ? Demain, j'arrête de manger des choses qui me font grossir, je fais attention à ma ligne. Là, je peux pas parce que tu comprends blablabla, excuse. Et moi, j'en vois plein qui aimeraient bien que ça aille mieux, qui m'envoient des messages en privé, qui me disent ça va pas du tout, conseille-moi, dis-moi ce que je peux faire, etc., etc. Et moi, aujourd'hui, je dis, mais rejoins cette magnifique communauté dans ce programme parce que c'est juste incroyable ce qui s'y passe. Les enseignements, les gens qui le font, ils ont des réelles transformations, ça c'est une chose, mais avec ça, les appels qu'on a deux fois par mois et la communauté sur Telegram qui est très active, les gens sont très actifs entre eux, ben, en fait, il y a un moment, je sais pas quoi te dire d'autre, en fait. Ah, mais c'est payant. Oui, c'est payant. Quelqu'un qui m'a dit, oh là là, t'es devenu un peu trop dans la page, la vente, là, pouh, merci, au revoir, je passe mon chemin. Mais passe ton chemin si tu veux. Si vous imaginez que parce que j'ai plus d'un million de followers, à un moment donné, je vis de mes réseaux, vous collez le doigt dans l'œil, mais profond, excusez-moi de l'expression. Vraiment, ça se passe pas comme ça. En tout cas, pas pour moi parce que j'ai pas, le million, il est pas là où il faut. Le million, il est réparti un peu partout sur des plateformes qui payent pas beaucoup. Il aurait fallu que j'aie un million sur YouTube. Là, peut-être aussi, il y a des gens qui sont dans mes programmes qui sont en train de développer un business d'une façon ou d'une autre, thérapeute, coach eux-mêmes ou d'autres choses, de se lancer à leur compte. Et il y a un moment donné, il faut mettre un prix sur sa valeur, la valeur de son travail, c'est important. Mais en réalité, ce que je voulais vous dire, c'est que même la période qui est morose actuellement, ça peut être une sacrée excuse pour rester dans cette morosité. Et je viens de taquiner gentiment mon amie Viviane ici présente. Alors, Viviane, acceptez, modifiez, quittez, si tu veux bien, pas à changer, quittez, vraiment. Mais on y était presque. Mais, évidemment, j'ai taquiné Viviane parce que Viviane, vous l'avez entendu très certainement et je pense qu'un jour on fera un petit live parce que là aussi, quelqu'un qui m'a mis une remarque pas très sympathique mais qui m'a inspiré, je trouve ça génial en fait. Quand vous voyez la vie d'une autre façon, quand vous prenez de la hauteur et que vous arrêtez de mettre la tête dans le guidon et que vous prenez de la hauteur, les remarques désobligeantes ou ce que vous disent les gens, ça peut se transformer en « Hey ! » Merci à je ne sais plus comment il s'appelle qui me disait hier que grosso modo on ne peut plus être positif. Au final, ça donne le thème de ce soir de mon live. Je n'avais pas de thème quand je vous ai dit hier je fais un thème, demain je ne sais pas de quoi je vais parler. L'échange s'est fait quelques heures après et j'ai trouvé le thème. Merci à lui. Je vous invite toujours à regarder dans le négatif le positif. Vous allez radicalement changer votre façon de voir les choses. Et il y a un moment la période est morose. Ok. Oui c'est ça. Très sincèrement j'avais perdu le fil. Donc je reviens sur ce que... Quelqu'un me dit quelqu'un me dit non mais j'ai vraiment perdu le fil. J'étais en train de penser un truc qui m'échappe complètement sur quelqu'un qui me fait une remarque sur je ne sais plus. Ça m'arrive régulièrement de perdre le fil. Cette fois-ci je l'ai bien perdu parce que je n'arrive pas à le rattraper. Ce n'est pas grave tant pis il est perdu le fil. Changez votre angle de vue sur les choses. Et si vous faites ça vous allez voir qu'à un moment donné vous allez pouvoir survoler un petit peu la situation. Et quand je dis de survoler ce n'est pas du tout prétentieux. Non pas du tout. L'idée n'est pas de survoler pour écraser les autres. J'ai 54 ans dans quelques semaines. 26 juillet. Non j'aime bien faire ça. J'ai toujours aimé qu'on me souhaite mon anniversaire du coup je vous le dis c'est 26 juillet merci de le noter. J'ai les noms de ceux qui ne vont pas me le souhaiter. Bon on revient un petit peu sérieux. J'ai 54 ans dans pas longtemps. Écoutez-moi bien. J'ai grandi avec les informations autour de la guerre. La guerre par-ci la guerre par-là la guerre par-l'île la guerre partout. Moi en plus je suis né dans les Ardennes je suis né en 1970 et je peux vous garantir qu'en 1970 la guerre où les Allemands sont passés plusieurs fois par chez nous la guerre a été très présente par nos grands-parents voire même par nos parents qui n'étaient pas très grands mais qui étaient quand même là. donc il y avait encore cette ambiance de blessure présente dans ce pays-là. Si vous vous baladez dans le nord-est dans l'est de la France vous allez voir qu'il y a beaucoup de cimetières militaires de choses comme ça. Ça a été compliqué par là-bas. J'ai grandi dans l'ambiance de la guerre en Irak en Iran dans la guerre au Liban etc. j'ai grandi avec des informations que l'économie allait très mal que l'économie se cassait la figure que c'était la crise que tout se cassait que ça allait je viens de le dire que ça n'allait pas qu'on payait trop de taxes j'étais grand comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui il se passe un truc au niveau politique la confirmation va arriver dimanche de ce qui va se passer en France est-ce qu'on va être gouverné à un moment donné par un parti extrémiste ? C'est possible. Vous savez moi j'en ai entendu quand M. François Mitterrand je dis M. Président Mitterrand parce que c'était un grand homme même s'il était petit c'était un grand homme de chez Grand vous voyez ce que je veux dire ? En 81 quand il a été élu c'est le parti socialiste qui a été élu j'ai entendu autour de moi des gens dire j'avais 11 ans j'ai entendu des gens autour de moi dire là on est mal quoi là c'est fini c'est terminé ok ? Pendant toutes ces années il y a des gens qui ont continué à entreprendre des gens qui ont continué à vivre des gens qui ont continué à rire des gens qui ont continué à partir en vacances est-ce que par rapport aux élections il y en a parmi vous qui ne vont pas partir en vacances ? J'ai des doutes là-dessus donc dimanche il va se passer quelque chose parfait les retraites sont de plus en plus repoussées on doit travailler de plus en plus tard pour pouvoir partir à la retraite les taxes sont de plus en plus importantes le gasoil on l'a vu passer de 1 euro et des poussières avant le Covid à régulièrement 1,80 voire on a même vu du 2 euros pour le gasoil ok ok qu'est-ce que je fais de ça ? et ce soir pour ceux qui n'auraient pas lu entre les lignes ouais je vous avoue un truc j'ai mis un titre accrocheur alors je vais peut-être accrocher des gens qui sont justement très très négatifs dans leur tête et qui vont venir voir un peu ce que j'ai à dire et qui vont se lâcher comme sur mon ancien poste mais vous savez quoi ? j'ai un petit espoir en moi j'ai un petit espoir en moi j'ai l'espoir que et je vais vous dire un truc vous qui me suivez je vais vous dire un truc encore plus fort vous qui êtes dans Transforme ta vie et encore 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 plus fort vous qui êtes dans le programme Freedom Kiffe ta vie où là je vous coach en permanence où on se voit tous les mardis soirs où je vous coach en direct en privé plusieurs fois il y a des gens ici je parle de Viviane je parle de Julie je parle de Julie en plus d'être mon assistante c'est des ambassadeurs c'est à dire qu'ils ont décidé après 6 mois de signer pour la vie ils ont décidé de rester dans ce programme parce qu'ils ont décidé de vraiment faire tout ce qu'il faut pour complètement métamorphoser leur vie et je vous remercie infiniment pour la confiance que vous me portez ça me touche énormément et si j'insiste par rapport à vous dans Freedom si j'insiste un petit peu moins mais quand même à vous qui êtes dans Transforme ta vie c'est qu'on fait un bout de chemin ensemble et je vous demande à vous qui n'êtes pas qui êtes dans aucun de mes programmes mais je vous demande s'il vous plaît de faire en sorte au maximum de croire qu'il est possible de transformer les gens de croire qu'il est possible de transformer quelqu'un de très très négatif en quelqu'un d'un petit peu moins négatif en quelqu'un de peut-être un petit peu neutre sceptique mais quelqu'un qui à un moment donné va commencer à voir le ciel bleu va arrêter de voir ce petit nuage qui se balade va arrêter de voir le verre à moitié vide c'est vrai qu'il est à moitié vide mon verre je bois un coup donc comme on dit c'est peut-être un acte manqué ce que j'ai fait d'appeler ce live on traverse une période morose peut-être t'inquiète pas sur TikTok la tiktokeuse il va y avoir un bon rétablissement et je vais le poster après en replay sur TikTok parce qu'en fait TikTok dégage les lives je trouve ça trop dommage donc je mettrai le replay de Facebook sur TikTok t'inquiète pas je vous demande en fait vous savez il y a des gens des fois ils me disent j'aime bien ce que tu fais est-ce que tu m'autorises à reprendre tes paroles et à le transformer il y a des gens qui m'ont dit ça je voudrais le transformer en hébreu en Israël je voudrais le transformer en arabe je voudrais le transformer bref je voudrais le reprendre à mon compte mais vous savez quoi vous avez le droit vous pouvez prendre ma vidéo la repartager en me nommant c'est mieux vous pouvez reprendre la vidéo prendre ce que j'ai dit et répéter mot pour mot refaire la vidéo avec vos mots à vous avec votre voix à vous avec votre visage à vous vous pouvez le faire parce que les mots que je vous dis tous les jours c'est des mots qui me sont inspirés est-ce qu'ils m'appartiennent je sais pas j'ai pas la prétention de dire que ça m'appartient ce sont des mots de motivation de bienveillance d'amour des mots de peut-être d'espoir même j'ai envie de dire alors reprenez-les allez-y inspirez-vous parce que je suis moi vous êtes vous il y a plein de gens qui me disent tu ressembles à la GAF tu ressembles à Malkovich tu ressembles à l'autre jour je vais à la FNAC avec mon épouse le gars de la sécurité me dit oh vous ressemblez à Florent Pagny parfait très bien je te dirais bien que je ressemble à mon frère mais j'ai pas de frère donc je peux pas ressembler à mon frère c'est pas grave dans tous les cas je suis moi et je peux vous garantir que si je chante Florent Pagny il risque pas trop de concurrence ça va aller pour lui c'est tout bon alors au niveau de l'humour je non je suis pas sûr que je concurrence la GAF non plus mais bon vous voyez ce que je veux dire on est tous on est tous en chemin on est tous là pour faire un bout de chemin mais croyez moi ce n'est pas en attention je vais dire un truc un petit peu dur ce n'est pas en vous cachant derrière tout ce qu'on vous balance au niveau des médias que ça va mieux se passer moi je suis bon spectateur j'adore Roland Garros j'adore j'aime bien c'est un match de tennis je trouve ça super sympa ça dure un peu longtemps quand même des fois c'est 4h c'est chaud mais match de tennis c'est jamais fini jusqu'à la balle de match mais j'aime bien aussi regarder le match de foot quand il y a des événements coupe du monde ou coupe ou l'euro comme en ce moment je ne sais pas comment ils ont fait il y a d'ailleurs quelqu'un du programme Freedom Marc qui a partagé un truc ça m'a fait trop rire c'est une photo comme ça il y a 4 photos c'est marqué c'est marqué les situations on se demande comment ils ont réussi à faire ça et en fait la première photo c'est un cheval sur un balcon la deuxième c'est une voiture encastrée dans le toit d'une maison la troisième je ne me souviens plus et la quatrième c'est l'équipe de France en huitième de finale de l'euro c'est tellement vrai c'est tellement vrai je ne sais pas si vous avez vu jouer les français ils ont joué comme des crêpes ils ont joué n'importe comment les Suisses ont super bien joué j'ai même envoyé un message à Median j'ai dit waouh ils jouent super bien ton équipe c'est trop bien bref ce que je suis en train de vous dire c'est que vendredi soir je crois que c'est vendredi soir demain la France joue contre le Portugal si la France joue comme elle a joué jusqu'à présent ça va être une catastrophe ça va être une boucherie ils vont se faire manger par les Portugais mais si la France est éliminée la France est éliminée qu'est-ce qu'on en a à faire au final ouais on est toujours content quand la France elle va jusqu'au bout mais au final est-ce que c'est nous non je suis en train de vous expliquer que il y a comme un transfert qui se fait il y a des mauvaises nouvelles au niveau du gouvernement je ne vais pas bien il y a l'équipe de France qui est en train de passer en huitième de finale peut-être quart peut-être demi peut-être elle va remporter l'euro je vais super bien mais réfléchissez réfléchissez deux secondes une fois que la France elle a gagné la coupe du monde alors peut-être que vous vous dites mais il me casse les cacahuètes lui avec son foot je m'emballe les couettes du foot oui mais par exemple ça peut être la même chose pour une émission que vous regardez où il y a un concours quand il y a un gagnant ça peut être vous voyez le truc ou quand vous vous emballez pour quelque chose qui est extérieur à vous quand le truc est terminé ça vous a rapporté quoi à vous ? rien rien juste un petit peu de plaisir de voir ça mais finalement ça ne vous a rien ramené arrêtons d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on est censé chercher et trouver à l'intérieur de nous parce que la réponse elle est à l'intérieur de nous elle est en nous la réponse elle n'est pas dans mon patron il est sympa avec moi je vais bien il n'est pas sympa je ne vais pas bien pareil pour mon conjoint pareil pour ma famille il n'est pas ce matin je fais la tronche parce qu'il fait moche je vais bien parce que je suis en vacances et c'est la mer non je vais chercher en moi des ressources pour aller bien tout le temps et cette période de morosité les gens ça fait un sacré bout de temps moi que j'entends parler de ça ça fait un sacré bout de temps que j'entends parler de cette période où rien ne va est-ce que c'est pour ça qu'il faut arrêter d'entreprendre est-ce que c'est pour ça qu'il faut arrêter de vivre est-ce que c'est pour ça que non si vous fonctionnez comme ça la mauvaise nouvelle que j'ai à vous donner c'est que si vous fonctionnez comme ça c'est parce qu'en fait vous vous servez de tout ça comme d'une excuse pour ne pas faire quelque chose qui est à la fois facile et difficile comment c'est possible c'est travailler sur vous faire en sorte de travailler jour après jour sur vous vous poser sur un coussin revenir à l'ici et maintenant Viviane l'a écrit je crois tout à l'heure elle a écrit un truc du style j'ai vu passer le mot gratitude vous êtes vivant vous êtes là vous êtes avec moi vous êtes en train de en direct ou vous êtes en train de regarder le replay j'en sais rien mais vous êtes ici salut Tony sur tiktok j'étais aperçu il a une photo de profil rouge du coup ça se voit super bien vous êtes là vous êtes vivant relativisé parce que sinon si vous comptez sur l'extérieur et si vous comptez sur les médias pour faire en sorte que vous alliez mieux j'ai une mauvaise nouvelle ça va jamais arriver parce que les médias ils ont intérêt à ce que vous savez les titres à sensation ils ont intérêt à vous balancer des choses genre ça va pas c'est la fin on a perdu vous savez des trucs comme ça allez chercher en vous et c'est pour ça la puissance la puissance d'un programme comme transforme ta vie et par extension la grosse différence entre transforme ta vie et freedom c'est freedom je suis là en accompagnement en coach vraiment pour reprendre un terme de foot je vous colle à la culotte entre guillemets non c'est un peu bizarre comme terme on oublie ça on oublie ça mais je suis là en fait sur le groupe télégramme je suis là sur les appels du mardi je suis là je suis là en privé avec vous je suis là pour faire en sorte que vous atteignez votre objectif transforme ta vie vous êtes beaucoup plus autonome entre vous mais vous avez l'effet groupe et l'effet groupe il est là et souvent les gens ils commencent par transforme ta vie ils regardent puis à mon dénis ils disent ok moi maintenant il faut que j'aille plus loin j'ai besoin d'Axel j'ai besoin qu'on aille beaucoup plus en profondeur pour m'aider à atteindre mon objectif donc ils vont basculer sur freedom le groupe rassembler des gens qui sont dans une énergie positive tous les uns les autres un endroit où vous êtes capable à un moment donné de dire vous avez le droit de dire dans le groupe télégramme vous avez le droit de dire hé les autres salut moi ce matin ça va pas parce que bla 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 j'ai ça ça et ça qui va pas vous avez le droit de le dire et les autres vont vous dire ce qu'ils ont à vous dire et c'est important c'est important à un moment donné vous savez il y a ce truc qui dit on est la somme de on est la somme de la moyenne de on est la moyenne des 5 personnes qu'on a autour de toi qu'on côtoie le plus souvent alors réfléchissez vous côtoyez qui le plus souvent c'est qui ces 5 personnes qui sont autour de vous c'est qui ces 5 personnes qui sont là et qui potentiellement sont pas très positives négatives qui vous pointent sur t'as vu ce qu'ils ont dit dans le journal t'as vu hier soir à la télé ce qu'ils ont raconté t'as vu ce qui s'est passé là-bas t'as vu ce qui imaginez 2 secondes vous habitez à Nîmes t'as vu ce qui s'est passé dans un petit village du nord de la France ouais c'est triste ce monsieur qui a tué toute sa famille c'est terrible attention à ce que je dis c'est terrible mais si je m'alimente que de choses comme ça aussi bien dans la vraie vie dans les informations que dans des romans glauques noirs ou quoi que ce soit il va se passer quoi ça va m'atteindre à un moment donné même moi qui suis selon vous quelqu'un de très positif et je le suis beaucoup mais j'ai aussi mes moments de faiblesse et pour éviter ces moments de faiblesse les médias niais les bouquins niètes même les films non je veux pas de ça parce que je sais ce que ça va me faire donc restez dans cette énergie de gratitude ayez le regard ouvert vers tout ce que vous avez et ce que vous n'avez et pas ce que vous n'avez pas c'est exactement ce qui est en train de se passer avec cette période actuelle d'élection de ci de ça ouvrez les yeux sur ce qui se passe c'est super important vraiment et croyez fermement que tout est possible vous avez parmi mes livres vous avez le premier histoire d'une transition histoire d'une transition dans ce premier livre je vous raconte comment j'ai fait pour me sortir de cette vie d'un enfant qui a manqué clairement d'amour qui a été qui a pris pas mal de tornioles par sa maman etc je te salue au passage maman si tu passes sur ce live parce qu'aujourd'hui on est capable de se parler on est capable d'avoir une relation normale mais parce que j'ai fait un travail sur moi parce que les choses ont avancé parce que j'ai pardonné parce que etc lisez ce livre la suite que j'aurais pu appeler histoire d'une réussite mais il s'est appelé tu peux le faire tiens je voulais vous montrer tout est possible regardez tout est possible restez bien focus parce que j'ai une société vous me voyez souvent avec des t-shirts esprit libre Adrena Glisse c'est une société qui fabrique des t-shirts 100% français et ils m'ont fait l'honneur et la gentillesse je vais avoir un encard sur leur site et vous allez bientôt pouvoir vous procurer des t-shirts avec des choses comme tu peux le faire tout est possible des choses comme ça et vous avez le dernier qui est un livre de travail et dites vous que dans mes programmes il y a des gens qui ont lu ce livre mais qui viennent quand même dans mes programmes parce que ça ça c'est vous êtes seul avec ça mais il y a plein il y a plein de choses dedans si vous appliquez ce que je dis là dedans vous allez commencer à transformer votre vie mais il y a plein de gens qui rejoignent mes programmes parce que dans mes programmes vous n'êtes pas seul il y a des gens qui me je pense à une personne qui m'a pendant 4-5 mois elle m'a envoyé des messages régulièrement en me disant s'il te plaît coach moi individuellement et je dis et j'ai dit non parce qu'aujourd'hui je ne coach individuellement qu'à travers mes programmes où il y a du collectif aussi parce que le groupe est d'une puissance incroyable alors faites attention aux gens que vous côtoyez faites attention aux gens avec qui vous vivez et comme l'a dit Viviane tout à l'heure et je vais conclure là dessus si là vous êtes en train de vous dire t'es bien gentil Axel mais moi avec mon conjoint ça ne va pas du tout si vous êtes en train de vous dire que salut Thierry non c'est pas si vous êtes en train parce qu'il y a Thierry qui vient d'arriver alors je lui dis bonjour si vous êtes en train de vous dire que ouais écoute dans mon boulot ça ne va vraiment pas mais je n'ai pas le choix etc etc je vais vous dire un truc pensez à ce qu'a écrit tout à l'heure Viviane et que j'ai repris parce qu'il manquait juste un mot un mot qui n'était pas pareil c'est dans la vie vous avez toujours trois options accepter modifier ou quitter est-ce que c'est facile de le faire non pas forcément quitter des fois c'est difficile mais des fois on ne peut pas modifier les choses on ne peut pas merci Marc pour ton message génial parce que Marc il est dans un de mes programmes il vient je n'ai pas dit que le one to one marchait bien ne marchait pas mais je dis que moi je ne fonctionne pas comme ça parce que je préfère la puissance du groupe donc pensez toujours que vous avez la possibilité de choisir en d'autres termes vous avez toujours le choix de comment vous allez réagir à une situation je vous laisse là-dessus je vous souhaite une très très belle soirée portez-vous bien restez restez dans le positif au maximum et puis je vous dis à très très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501